Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On est obligé de continuer. Ah oui, on est obligé. C'est un questionnaire sérieux d'enfants actuel. J'adore ce journail-là. Quatrième question. Une femme peut être enceinte après une fellation. Faux. Il suffit de bien se laver les dents après. Des conseils que je donne comme ça, je suis un peu néophyte là-dedans. Cinquième question. Faire l'amour fait maigrir. Complètement faux colise de creuse. Regardez mon nez. Il a tellement de bedaines qu'il ne se voit plus les osions. Qu'on laisse pour pisser, il lui faut... Il faut quoi? Il lui faut une pince à cornichons, un rétroviseur et une tuile creuse. On en est où? Question numéro 6. Une femme peut perdre son stérilet sans s'en apercevoir. Vrai. C'est vrai. Mesdames, dans le métro, méfiez-vous des pics qu'inquiète. Sept. Toujours les questions de Femmes Actuelles Authentiques. Il ne faut pas faire l'amour quand on est cardiaque. Colise, ne me faites pas peur. Je ne voudrais pas que Morné se fasse péter la névrisme en accrochant les jambons au clou. C'est bientôt la fin. Huitième question. Tout est vrai. Le tabac. C'est tellement intéressant de savoir comment il faut se comporter dans le paddock. Céline, le tabac en stérile. Faux. C'est complètement faux. D'ailleurs, Morné me dit toujours, une bonne pipe, ça ne coupe pas les jambes. Le magazine 20 ans nous apprend à détecter les signaux du désir. Quel programme? Alors, pour en parler, notre sociologue québécoise, Céline Dion. Je suis tellement contente, Mme Julie, de parler avec vous des excitations d'essence, du zigounier, de la boîte à ouvrage. Je sais que ça vous plaît, vous aimez ça. C'est bien pour l'été, vous aurez des conseils, Mme Julie. C'est bien tous ces magazines qui font des sondages comme ça, des trucs. Alors, des questionnaires. Quels sont les signaux du désir? Première chose, modification des odeurs. Deuxième chose, montée d'hormones. Tabernacle. Avant l'été, on ne peut pas le retenir. C'est une vraie station-service. Toujours à vouloir me faire le plan. Il a l'essence qui lui remonte dans le tuyau. Troisième truc, achat de vêtements voyants. Qu'on laisse de slip. Quand je le vois revenir avec un string panthère qui lui moule le paquet, je me dis où, là, tabernacle, que je suis bonne pour lui jouer la flûte enchantée. Vous connaissez-vous ça, là? Oh, si, la flûte enchantée, si on connaît. C'est son étui. Quatrième indice, c'est quoi? On en est où? Les signaux, les signaux du désir. Bruits divers. Quatrième signal, les bruits divers. Les bruits divers. Les bruits divers. Colisse de bramme. Faut le voir dans la période du rute. Il bramme comme couilleux le caribou quand il veut mignarder la prison. Alors, voilà, couilleux le caribou. Cinquième signal, recherche capillaire. Tabernacle de pubis. Oh là là! Mon nez, c'est un gros velu. Il a deux poils de cul partout sur le corps. Avec lui, j'ai l'impression de bouffer de la moquette, là. C'est pas créable, hein? Sixième signal, des gestes suggestifs. Ah, ça, je comprends bien quand il veut de moi. Il se secoue le service trois pièces pour amener le bigoudi chauffant à la bonne température. Et là, votre soline, je peux vous dire qu'elle dérouille. Oh, c'est pas une vie, ça, madame, j'ai... C'est pas une vie. Bonjour, Jack. Bonjour, c'est Jack. Dans tous les journaux télé, on vous parle d'Halloween. Bon nombre d'émissions sont consacrées à cette fête. Voyons aussi, du côté des personnalités, on va fêter justement Halloween. C'est Halloween. Quelle belle fête. C'est une sorte de courgeau parade. On devrait jumeler cette fête avec la gay pride et l'appeler Halloween. Chaque prétexte à faire la fête est bon à prendre. Le français n'a pas peur d'être ridicule en se déguisant. Même si ce n'est pas une tradition française, on se déguise en courge et on descend dans la rue. Tous ces crétins déguisés dans les rues, ça va nous rappeler le mondial. Alors, bravo Lionel, bravo la gauche, bravo les courges. Jean-Marie Le Pen. Écoutez, cette fête anglo-saxonne me réjouit. Dès qu'il s'agit de défiler au milieu des monstres, j'ai ma place, n'est-ce pas ? Et puis, j'aime assez cette tradition qui consiste à découper les cucurbitacées à l'aide d'un long couteau afin de leur donner cet aspect effrayant. D'ailleurs, moi-même, j'ai mon masque en forme de courge, mais j'ai peur qu'on m'octroie une bougie dans le postérieur pour m'éclairer. Alors, n'est-ce pas ? La solution, c'est d'envoyer Jeannie à ma place. Jeannie. Jeannie. Jeannie, mets tes bottes en cuir, fous-toi un potiron sur la tronche et va défiler pour Halloween. Et au pas de loin, nom de Dieu ! Et vous, Valéry Giscardestin, que pensez-vous de cette fête Halloween ? Nous, à Giscardisme et Modernité, nous avons notre avis à donner sur cette fête étrange. de manière moins colorée, qui n'avez-vous entendu de grandes et plus petites. Mais, là, n'est pas la question. La question essentielle que nous posons, comme tous les questions que nous posons sont essentielles, à Giscardisme et Modernité, c'est, faut-il fêter Halloween ? Prenons notre cas. Pour notre part, je répondrai oui. Il faut bien s'occuper. À Giscardisme et Modernité, nous avons été obligés de sacrifier une courge. La courge réservée pour la soupe du soir. Un beau velouté de potiron, ça fait du bien l'hiver. C'est plein de vitamines. Puis, pour aller avec la soupe, on a plein de vieux croutons. Mais, là où le bas blesse, c'est que, c'est des... Nous avons commis une gaffe quasi-irréparable. La bourde. Le clash. Nous avons félicité le président Monori pour son masque. Et alors ? Il n'y en avait pas. Jean-Pierre Coff. Vous êtes sensibles, vous, à cette tradition ? Mais non de Dieu, Halloween, c'est de la merde. Non content de nous envoyer de la vache folle et des Spice Girls, les Anglais nous envoient leur fête à la con où on doit se déguiser avec des potirons. Mais c'est pas possible, non de Dieu, de gaspiller de beaux potirons pour ça. Il y a des gens qui crèvent de faim dans le monde et nous, on croit bon de vider les courges et de les allumer avec des bougies. Alors que pour faire défiler des trucs horribles, on n'a qu'à prendre ce qu'on a sous la main. Christine Boutin avec une bible et un balai dans le cul, ça fait une très belle sorcière. Fabien Barthez a une bonne tête de courge naturelle. Sauf qu'à l'intérieur, il n'y a pas de lumière. Et puis, si on veut vraiment se faire peur, il nous suffit de regarder Christine Bravo tous les samedis soirs. Bonjour, c'est Jolly. Je suis utré. Utré, pas... Tu, qu'est-ce qu'on fait subir aux curges? Oh, quand on lui fait... Quand on lui fait des trues dedans, elle doit souffrir la curge. Oh, mais quand on lui rajoute la bugie, ça doit lui faire mal à la curge. Oh, allumer la curge. Allumer la curge. Et vous, Céline Dion. Caliste de potiron. Mon mari René. Pour Halloween, il se déguise le membre. Oh, non! Il se met un condom tout noir avec le beau orange. Et il brame comme couillu le caribou. Amène-toi que je te foute un coup de chandelle dans le potiron. On va parler du week-end des Grandes Semondes. Jacques Chirac et Lionel Jospin, Tony Blair et Gerard Schröder étaient en Autriche pour un sommet européen informel. Alors, c'était bien l'Autriche, monsieur le Président. C'est beau l'Autriche. La nuit, on dirait un peu la boule. On s'est marré, surtout moi. Pendant que Jospin travaillait dans sa chambre d'hôtel avec son plateau repas, nous, avec les potes Tony et Gerard, on a fait la tournée des tavernes. L'Europe de la bière a fait un grand pas. On a mouillé la meule, on a pincé les miches des cheneufs-relagnes. Ah ! Et vous savez, ce qui est embêtant dans ce genre de tripes, c'est que quand on est connu, on ne paye jamais. On ne peut pas remettre sa tournée. Ce n'est pas possible. Ça en devient gênant. Vous savez, le propre de ce genre de sommet dit sommet informel, c'est de ne prendre aucune décision. C'est vrai. ça ne sert à rien à part de prendre l'air et une cuite. Alors, on s'est bien foutu de la gueule de Jospin, on lui a fait croire que c'était important. Alors, pour qu'il se rendrait utile, je lui ai fait garder Biquette pendant qu'on allait faire la tournée des barres. Biquette était là. Oui, Biquette était là. Ben, elle aime bien l'Autriche. Je lui ai fait des tresses à Biquette pour qu'elle soit trichée. Je ris d'à mon papa. Oui, voilà, exactement. Mais il faut que je fasse gaffe parce qu'à force de picoler, on risque de me retirer ma légion d'honneur. Jacques Chirac, vous êtes en Suisse. Madame Julie, les voyages forment la jeunesse. Et vous savez, l'air de la Suisse, c'est bon pour les bronches à Biquette. Biquette ! Elle va... C'est sûr. Elle va revenir en pleine forme, Biquette, avec du bon lait. Ah, c'est beau la Suisse. C'est beau la Suisse. Le gruyère, c'est bon. Le gruyère. Mais il ne faut pas que j'en mange trop. Les trous, ça me donne de l'aérophagie. Et le chocolat. C'est bon le chocolat. Il ne faut pas que j'en mange de trop non plus. Ça me fait péter les plombards. Ils sont forts, les Suisses. Mais il faut, je me suis toujours demandé comment ils faisaient rentrer les noisettes dans la tablette de chocolat. Et puis, il y a des pendules à coucou. J'en ai acheté plein pour faire des cadeaux des pendules à coucou. Une belle pendule à coucou pour Bernadette. Quand je ne serai pas là, ça lui tiendra compagnie, le petit oiseau qui sort. Et pour cette pauvre Hillary Clinton, j'ai importé une pendule à coucou. Bref. C'était bien à Berne. J'ai voulu marquer mon passage en offrant à mon homologue suisse le président Flavio Côté, qui n'est pas de la famille de René Côté, je le précise. Merci, oui. En lui offrant donc une petite chanson du Père Dupont-Loup. 3, 4. Père Dupont-Loup chez les Helvettes avait déjà une grosse caquette. Et quand il vit la belle Suissesse, il lui se mit sa pine dans les fesses. Ah oui, ah oui vraiment, Père Dupont-Loup est un marrant. Aujourd'hui, Jacques Chirac reçoit le président argentin, Carlos Menem. Don't cry for me Argentina. Ah, je suis content de recevoir Carlos Menem. Ça va faire plaisir à Biquette. Menem, c'est le nom d'un after-chèvre. Oh, amusant. Pour nous, les hommes. Bien sûr. Menem. Je vais le recevoir en toute simplicité, en treillis et rangers parce que je suis sur le pied de guerre, prêt à aller à la riflette pour mater le boucher serbe. J'ai prévenu le Milosevic, je suis prêt à reprendre les essais nucléaires au Kosovo. Ça va lui reboucher un coin à mon hôte argentin de me voir comme ça. Alors ça me fait plaisir parce que je vais pouvoir parler espingouin, n'est-ce pas, avec Carlos. Donde est-tane, no pas sarane, vaya con dios, vamos los compañeros e garatombitos, et par ici la morère. Il n'y a pas qu'au club giscardisme modernité qu'on a des activités. Nous, on a prévu un bon bon on va se taper de la côte de bœuf de la Pampa, du bœuf attrapé au lasso par les gauchos. Les gauchos, c'est les cow-boys argentins, parce qu'ils en ont encore là-bas, des gauchos. Nous, comme gauchos, on avait Serge-Julie, Régis Debray, Cone-Bendit. C'est devenu des vrais notaires de province. Il dit Nenville, il regarde le foot à la télé. Enfin, nous, on s'en fout parce qu'on va se faire un gueltonos, pas piquer des rantons. Biera, pinardos, on va être plein comme des cantinas, vaya con dios, apportez les digos. Et quand on ne pourra plus lire les étiquettes sur les boutanches, on fera faire à ces dames un petit tour de tango. Parce que, question tango, moi, je ne suis pas manchot, je suis déjà gominé, c'est un bon début. Et puis, moi, je suis un langoureux. Moi, je suis du temps du tango, même les plus durs étaient d'ingos de cette fleur du gage exotique. On va faire pleurer le bandeau néon, on se croira sur les trottoirs de Buenos Aires. Une rose entre les dents à la Carlos Gardel. ta 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 ta. Et vamos a Buenos Aires con Carlos C'est comme la biquetta Petit coup d'oeil sur les programmes télé Oui on a trouvé une perle Le Quij à 17h45 C'est un jeu, donc le thème du jeu Trois candidats sont chargés d'identifier des bruits quotidiens Nous allons aussi nous jouer au Quij Il fallait un spécialiste des jeux, nous allons jouer avec Pierre Delmar Nous allons donc essayer de reconnaître des bruits Ce sont donc des bruits Vous pouvez aussi jouer chez vous avec nos au Quij Alors attention, sous forme d'un qu'est-ce-que-c'est Premier bruit, qu'est-ce-que-c'est Voilà, vous avez trouvé Il s'agit du réveil matin de Jean-Marie Le Pen Deuxième bruit maintenant Donc, je ne sais pas si vous avez trouvé C'est un électeur de Charles Millon qui l'a dans le cul Il y avait une deuxième proposition également C'est peut-être un déçu du socialisme aussi Nous allons écouter maintenant, si vous le oubliez, un troisième bruit à identifier Est-ce qu'on peut réécouter ce bruit ? Il s'agit donc de l'ambulance de Richard Virenc Et enfin, quatrième bruit Vous avez trouvé C'est le dernier disque de Moran Et pour terminer, attention Le bruit bonus, comme nous avons dit Cinquième bruit Attention, ce n'est pas facile C'est un discours de Christine Boutin Autre chose, on va parler télé-achat maintenant Avec vous, Pierre Belmar On va vous retrouver sur TPS Avec vous, avec vous Bonjour 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 Pierre Bonjour Julie Bonjour chers amis télé-acheteurs Et bonjour Bonjour Pierre Et bien aujourd'hui, dans notre télé-achat Nous allons proposer à nos amis télé-acheteurs Des objets à bien utiles, à pas cher Que l'on trouve de l'achat Donc c'est l'on trouve de l'achat Débileur, c'est l'on trouve de l'achat Premier objet Il s'agit d'une offre exceptionnelle aujourd'hui Puisque nous allons proposer à nos amis télé-acheteurs D'acquérir l'héritage de François Vitterrand Comment ? Premier objet, cher Julie De cet héritage de François Vitterrand Le livre de Mazarin Pinjot Regardez comme c'est beau Regardez, l'originalité de ce livre C'est sa conception révolutionnaire Tout d'abord la couverture, regardez Du carton Et ce qui est intéressant, c'est que Grâce au nom qui est marqué sur la couverture On sait qu'il a écrit En l'occurrence ici, donc Mazarin Pinjot Qui est donc la fille de François Vitterrand Comme tout le monde le sait Donc qui écrit un livre Donc nous présentons au télé-achat La fille de François Vitterrand Donc comme ça, on ne risque pas de le confondre Avec Marguerite Ursenard Ou Benoît de Groult C'est marqué dessus Deuxième avantage Les pages Regardez, alors si l'on regarde bien Regardez, prenez ce livre Si l'on regarde bien ces pages Ces pages sont comme scellées entre elles Par de la colle Et toutes numérotées Ce qui permet de suivre l'histoire Page à page D'ailleurs, si on observe bien Sur ces pages, il y a des mots Reliés entre eux Ce qui donne d'ailleurs des phrases Ce qui en fait donc une œuvre unique Le prix Vous allez certainement me demander Combien ça coûte Eh bien, c'est une affaire Donc appelez vite Son prix est de 595 francs Ou sur le 3615 Michel On passe au deuxième article, Pierre Deuxième objet Que l'on peut acquérir Dans ces territoires Le lot Roland Dumas C'est un lot de bonnes affaires De toute façon, nous le certifions C'est un lot de bonnes affaires Regardez la qualité du cuir De ses chaussures Regardez Comme on dit chez Elf Ça c'est de la pompe Et c'est donné 595 000 francs Les trois paires Ou sur le 3615 Téléachat Tiens-vous-la mes golas Réglable Par carte bleue Sur le compte de Christine de Viejeancourt Donc très pratique Grâce à la carte Téléachat Christine de Viejeancourt Et si vous nous appelez dans l'heure Et ça C'est le bonus En fait, nous nous avons Dans des bonus Si vous vous appelez dans l'heure Dans l'heure qui suit Nous vous offrons en prime Le lot de casseroles Superbes casseroles Que l'on peut s'accrocher au cul Pour se déguiser En Roland Dumas Et puis nous allons donc Proposer également D'autres objets Dignes de l'héritage de François Mitterrand Nous trouvons également Cette très jolie Francisque Regardez, elle est d'époque À la Francisque Ce magnifique kit D'écoute téléphonique Pour écouter Tous ses petits amis Allô Carole Bouquet L'opéra Bastille Qui lui est livré directement Qu'il puisse qu'il se casse la gueule Et surtout dans l'héritage de François Mitterrand Nous vous proposons Donc le Front National Alors le tout Pour tout ce lot Le tout Vous allez voir C'est ça qui est intéressant Ce qu'il y a dans le centre de l'achat C'est que l'on peut avoir des prix sur tout Voir que l'héritage de François Mitterrand Ne vaut pas grand chose finalement 15 francs Plus 15 francs Plus 15 francs Plus 15 francs Soit un total De 595 francs Ou sur le 3615 Téléachat Tiens Voilà mon héritage de François Mitterrand Au revoir Pierre Au revoir Julie Au revoir Je suis un amitié d'acheteur Et au revoir Salut c'est Boyer Jacques Lang est en Europe 1 Un ministre actif sur la radio active Salut Jack Salut Lolo Chaboum En forme le Jack En forme On est vachement content de te recevoir Ici au studio Coluche Alors moi j'ai envie de te demander Un truc comme ça Tu vas aller à la manif des lycéens Je veux mon neveu Dès qu'il y a un défilé J'en suis Surtout qu'il y aura plein de caméras de télé On pourra pas me louper Et surtout Quel bonheur de défiler avec la jeunesse Depuis le temps que je fais des techno-parades Jacques Lang est en Europe 1 La techno c'est ton truc T'aimes bouger T'aimes mouver sur de la musique de taré Tu penses que la techno est compatible avec les problèmes lycéens ? Tu m'étonnes Simone Faut pas oublier que j'ai été ministre de l'éducation Mesigues Et jamais les lycéens ne m'ont traité comme une vieille merde A moi Ils me demandaient jamais d'argent pour travailler Le flouz ils en voulaient pour monter des groupes de rap Je leur ai donné Ils me regrettent Comme les artistes Eux aussi me regrettent Pierre Arditi Guy Bedos Maxime Le Forestier Miu Miu Françoise Sagan Tout le monde me regrette Les cocktails onéreux Les distributions de médailles C'est dur de se faire aimer Jacques Lang est en Europe 1 C'est vrai qu'on a l'impression Comme ça qu'on t'écoute Parce qu'on t'écoute vachement Que t'es un mec hyper popu Contrairement à Allègre Qui est en train de s'en prendre plein la tronche Le père Allègre Là ça va pas très bien Alors si t'avais un conseil à lui donner Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil pour le conseiller ? Tu sais Lolo Je vais bien lui donner des conseils Mais je peux même faire mieux Le remplacer Ah ouais Mais là ça va être un peu plus dur Parce que moi si je reviens à l'éducation nationale Je veux y être seul J'ai pas envie d'avoir une ségolène royale Comme mes roupettes toujours entre mes jambes Seulement Jospin Il aime bien ce genre de bonne femme Ce côté chaisière de gauche Ça doit l'exciter C'est qu'il faut se les respirer Les royales, les tascas Quand on les voit On a même pas envie de signer un pax avec elles Jacques Lang est en Europe 1 Virulent de Jaco Virulent cet après-midi Il a des idées bien à lui Bon bah c'est bien Revenons à la manif si tu veux T'as pas peur qu'il y ait des débordements Que ça bastonne comme la semaine dernière ? Penses-tu Lulu ? Tu sais On sait déjà qu'ils vont pas s'attaquer aux librairies Mais moi tu sais Pour faire chêne Je dépouillerais bien une boutique Nick ou Reboc Mais ça me va pas Monique me dit que ça me boudine Quant aux boutiques Thierry Mugler On passe pas devant C'est dommage Parce qu'il y a que ça qui me va Merci Jack Lang était en Europe 1 Merci Jack On te retrouve donc sur scène à Blois Pour la bande aux parades Et prochainement donc le single Jack and the fucking mother Salut Céline Dion Vous êtes ici Chez Laurent Boyer En exclusivité Des extraits Salut c'est Boyer en Europe 1 Avec une émission exceptionnelle Et pour cause La star mondiale Du monde entier Céline Dion Nous fait la joie De venir aujourd'hui sur Europe On est vachement content De te recevoir C'est moi qui suis contente Merci surtout à Philippe Labreau De mettre son antenne À ma disposition Céline Dion est en Europe 1 Tu sors un album Un record Comme on dit au Stets Car il faut pas oublier Que la mère Céline Dion Elle est vachement connue Outre-Atlantique Cet album C'est comme un aboutissement C'est ça Tabernard Grâce à mon mari René C'est l'excite Depuis que j'ai sorti ma rondelle Elle arrête pas de sortir Son 30 cm Mais finalement René C'est un peu ton mentor Ah non On m'a jamais dit de mensonge C'est Céline Dion Notre invitée en Europe 1 On va revenir sur ta rencontre Avec René Angélil Ton mari Cette rencontre avec René C'est une rencontre Colisse On peut appeler ça comme ça Comme vous savez bien dire les choses M. Boyot J'ai rencontré René J'avais 13 ans À l'âge où l'on s'éveille Et où l'on s'émerveille encore En lisant les aventures de couillus Le caribou dans le Grand Nord Mon mari René M'a tout fait refaire à neuf J'étais un orignal M'a transformé en élégante biche L'a commencé par les dents Sous prétexte que ça lui écorchait La pompe à plaisir Mon Dieu C'est pas vrai M'a fait tout raboter l'écran Pendant un moment J'avais plus un tabouret Sur la piste de danse Aussi M'a épilé La fonte en comble J'avais le système pilote Trop développé M'a fait fier le maillot T'as le perçu qui dépose du cabot Qui me disait c'est pas bon Non c'est pas vrai Ensuite Ensuite m'a foutu quelque chose Devant la bouche Pour que je chasse Et puis Je suis un peu sa tirelire C'est pour ça qu'il veut toujours Me trifouiller le verrou Céline Dion est en Europe 1 On va reparler de ton dernier album Avec des chansons de Jean-Jacques Goldman Ça cartonne déjà Chez tous les bons disquaires Mais je crois que t'as voulu Faire plaisir au public français C'est vachement sympa de ta part Et la Céline elle est vachement sympa En donnant un extrait En exclu en Europe 1 De ton dernier album Céline Je sais que le président de la république L'aime bien les chansons grivoises Alors j'ai demandé à Jean-Jacques Goldman De m'écrire à un petit père du pan-loup Tro, trois, quatre, trois, quatre, trois, quatre Père du pan-loup chez Céline Dion Vous ne le mettez pas Paul dans le fion René Smy en travers de la route C'est lui qui cloque à la biroute Ah oui, ah oui vraiment Père du pan-loup à Malogland Oh non! Ce soir le droit de savoir sur TF1 L'émission de Charles Villeneuve Alors un programme très alléchant pour la soirée En effet dans le droit de savoir L'émission où on a le droit de savoir Surtout des choses qu'on sait déjà depuis longtemps On va donc vous parler d'une nouvelle Dont on n'a pas parlé Sauf partout ailleurs dans les journaux Dans les télés et à la radio L'affaire Clinton-Monica-Lewinski Un scoop C'est un scoop TF1 Et c'est de l'inédit C'est pour ça qu'on le fait Et que les gens ont le droit de savoir C'est pas pour faire de l'audimat Mais on est sur TF1 On va donc parler de la pipa Clinton Du cigare de Monica Je vais commenter le défilé Du très grand cigare dans le vagin Et de la robe Avec l'étage de purée De purée de nous autres Purée de nous autres C'était pour ça alors Bon ça va Purée de nous autres Donc je vais Je vais commenter tout ça Mais j'arrête là Ça m'excite Jean-Pierre Coff Bonjour Vous avez lu Paris Match ce matin Racontez-nous Nom de Dieu Je feuilletais par image D'un doigt discret Quand soudain je tombe Sur une double page De gras double Un tas de seins doux Monica Lewinsky En train de faire du jogging C'est insoutenable C'est de la gelée en riboc On veut bien que ce soit l'Halloween Mais quand même Il y a des limites à l'horreur Elle a tellement fait de l'art Qu'elle ne pourrait plus rentrer Dans sa robe tachée On apprend maintenant Elle fait maintenant 90 kilos 180 livres de barbacavachi Nom de Dieu Alors mesdames Que ceux-ci vous servent de leçon N'avalez pas Ça fait grossir Dites-nous Charles Huileneuve Hier vous avez justement Consacré une émission A Bill Clinton Et vous n'en avez pas parlé Dans le droit de savoir L'émission Où l'on peut savoir Des choses Qu'on sait déjà Nous allons en parler Maintenant que tout le monde A vu les photos De la très grosse Monica Et qu'on va les revoir partout Nous au droit de savoir On va faire une émission Dans deux mois Sur la grosse Monica Qui suçait le cigare du président Émission Émission intitulée 20 secondes dans la bouche 20 ans sur les hanches C'est une émission D'investigation Et surtout Ce sera une émission Pleine de réfélation Pleine de réfélation Et les dés ne seront pas pipés Oh ça va On arrête là non ? Allez on passe à autre chose Question de Question de Mme Belpère Bonjour c'est Jean-Luc Godard Le cinéma c'est l'Amérique Mais l'Amérique c'est du cinéma Qui sont les stars ? Les procureurs ? Le procureur star ? La star du barreau ? Le metteur en scène ? Ou plutôt Le metteur en obscène ? L'obscène ? Qu'est-ce que l'obscène ? L'obscène de la vie conjugale La vie d'un président dont nous sommes les spectateurs Le président américain Héros moderne d'une nouvelle forme de cinéma mondial Le web C'est la première fois Que tous les spectateurs lisent le scénario Avant de voir le film Nous sommes les télévoyeurs arrêtés Sur la bande d'arrêt d'urgence Des autoroutes de l'information Ce n'est plus Big Brother qui nous regarde C'est nous qui le regardons Mais ce n'est plus du cinéma Car la US star se bat contre la Kenneth star C'est le maître du monde Contre le maître de l'immonde Ce n'est plus ricain C'est plus ritain Mais ce que nous inspire le procureur star C'est le mépris Clinton s'est confessé La cassette a été diffusée dans le monde entier Alors imaginons que nos personnalités françaises Fassent aussi leur mea culpa Ça ne va pas être triste ça Et on a les cassettes Laurent On commence avec Edouard Balladur Mes chers compatriotes Je dois bien l'avouer Moi aussi Et je sais que ce n'est pas bien J'ai eu des relations déplacées J'espère que Marie-Joseph me pardonnera Oui Moi aussi J'ai sombré dans le stupre et la fornication Par exemple Tous les Noëls C'est plus fort que moi Faut que je fourre une dinde Insatiable que je suis Esclaves de mon vice Quelques jours plus tard Faut que je tire les rois Mais je sais que ce n'est pas bien Mais le climat de Chamonix C'est propice à mon errance sexuelle Il faut dire qu'à cette altitude Même les apresquis sont fourrés Nous avons sur tout ce document inédit Dit la cassette de la confession de François Mitterrand Oui Je le reconnais Pendant 14 ans J'ai niqué la France Et j'ai baisé les Français Jacques Lang Vous avez vous aussi Des aveux à nous faire Bonjour c'est Jacques Bonjour Oui je sais Ce n'est pas bien Mais j'ai fait moi aussi des choses déplacées L'Opéra Bastille C'est moi Mea culpa La techno parade C'est moi La fête de la musique C'est moi J'ai eu des actions déplacées En défendant des groupes de rap Nique ta mère Branle ton oncle Touche ta cousine Suisse ton chien Mais le pire Je dois l'avouer Et je fais moi culpa Oui La culpa s'il te plaît Grâce Grâce à l'argent du contribuable Je me suis tapé la colonne avec Buren Oh Jean-Paul II Vous n'avez rien à vous reprocher vous Malheureusement si J'ai pêché À date fixe Tous les 24 décembre Avec Sœur Germana Oula On met le petit Jésus dans la crèche Oh non Philippe De Villiers à vous Moi aussi j'ai pêché C'est ça C'est pas bien Chez les De Villiers Chaque coup compte C'est ça y est C'est moum Et bien un jour J'ai fait quelque chose de mal J'ai voulu tirer à blanc J'ai sauté du train pendant la marche Heureusement que ma femme n'avait pas de robe Sinon elle aurait eu honte au pressing des herbiers Philippe Gildas Un commentaire ? Sujet délicat délicat Parce que question cochonnerie Un canal On porte un drôle de chapeau C'est quand même C'est quand même dégueulasse De mettre Bonaldi à l'info A une heure de grande écoute Et ça c'est pas comme le porno du samedi C'est en clair à midi Tous les enfants peuvent le voir Michel Drucker Vous vous êtes dans comme neige Pas du tout Magnifique On a tous quelque chose à se reprocher Moi aussi j'ai fait des choses mal Cet été Gala m'a pris en photo Alors que j'étais en train de grimper le col de la Madeleine Et en plus En danseuse Heureusement sur la photo on voit pas le col Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour gagner un milliard ? Bon le vélo toujours avec Richard Virent Les confessions C'est pas tellement votre truc Richard Ben tout ça c'est des mensonges qui sont pas vrais Tout ce que j'avais à dire je l'ai pas dit Alors maintenant qu'on vienne pas me reprocher Que je me tripote la seringue Parce que les entrées les plus courtes sont les moins longues Et on termine avec vous aujourd'hui Henrico Macias C'est vrai Je l'avoue Et même devant Suzy ma femme En tant que représentant de la paix J'ai interprété une chanson déplacée Ah bon ? J'ai écrit une chanson sur mon slip Qui s'appelle Un caleçon Un caleçon ? Un caleçon joli Fille de mon pays Lailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailail Richard Virenc a été interdit de championnette du monde de cyclisme par l'Union Cycliste Internationale. Alors une réaction, Richard Virenc ? Une fois de plus, tout ce qu'on dit, c'est des mensonges pas vrais. Tout ce qu'on veut faire, c'est de m'empêcher que je fais mon métier ou que je gagne ma vie. Mais on veut m'empêcher de gagner sous prétexte que je m'ai dopé avec du dopage. Alors je dis là non, c'est la goutte d'eau qui fait monter la mayonnaise. Moi c'est surtout pour ma femme que ça embête. Comme je n'ai pas pu faire le tour de France, j'ai voulu prouver à ma femme que j'étais quand même le meilleur grimpeur. Oui. Pour voir tout ce qu'elle a pris. Quand je l'ai monté en danseuse pendant trois semaines, on aurait dit comme si elle avait fait du vélo sans selle. De toute façon, avec tout ce qui se passe, moi je vais m'extraditionner en changeant de pays. Ah où est-ce que vous allez aller Alain ? En Suisse, c'est le pays de l'argent et des médicaments. Dopé, pas dopé ? Mais comment qu'il faut vous le dire, en quelle langue ? On dirait comme si que je ne parlais pas français. Il ne faut pas croire les mensonges pas vrais. Je ne m'ai pas dopé. Il ne faut pas croire tout ce que j'ai dit au juge. Si ça continue, ça ne va pas s'arrêter. J'en ai marre qu'on veut nous mettre des bâtons dans la tête en nous cherchant des poux dans les roues. Mais j'ai ma conscience dans ma tête pour moi. Je sais bien que les chiens à bois et la caravane du tour passent. Ça ne va pas vraiment bien pour Richard Virenque ? C'est normal parce qu'une fois de plus, ce n'est pas coutume. On a encore dit à mon sujet des mensonges pas vrais sur moi. Si on voudrait me faire perdre les pédales, on ne s'y prendrait pas autrement. Il ne faut pas croire à mon médecin qui a vu ce que je n'ai pas fait. Mon avocat qui me défend, Maître Collard, il a dit que je dis que je n'ai rien pris. Moi, je le crois à mon avocat. Je préfère croire à mon avocat qu'à mon médecin. Parce que normalement, d'après tout ce qu'on m'a dit, le médecin fait le serment d'hypocrite. Mais moi, je suis sûr que je n'ai que pris de la vitamine C. Ou alors, on en avait mis dans des boîtes d'EPO. Mais comme je ne sais pas lire, je n'ai pas vu ce qu'il y avait marqué sur la boîte. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais dire Fontaine, je ne boirai pas de ton EPO. Vous êtes à la une de François. J'en sais rien, je ne sais pas lire. C'est vrai, déjà que j'ai du mal à parler, vous ne voudriez pas que je save lire ? Alors à la une, votre masseur dit que vous êtes un menteur. Viringue se piquait 100 fois par an. Mais je n'ai rien volé, moi. Pourquoi voulez-vous que je me vole ? Pourquoi que je me piquerais ? C'est encore des mensonges pas vrais de mon masseur. Comme le dit le proverbe, qui veut noyer son chien à l'accuse de dopage. Mais de toute façon, moi, je ne m'ai pas dopé. Je ne suis pas un menteur. C'est mon avocat, Maître Groslard, qui m'a dit de mentir. D'ailleurs, je ne mens qu'en présence de mon avocat. Eh bien, voilà, ça y est, à force de dire des mensonges pas vrais, voilà tout ce qu'on est arrivé à me faire faire. À 29 ans, je prends ma retraite comme un vulgaire militaire. Comment que je vais faire quand on vient du vélo ? C'est dur de se recycler. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire maintenant ? Dites-moi, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Ah si, avec le peu de vocabulaire que j'ai et toutes les fautes de français qu'on me dit que je fais, je pourrais être animateur sur Energy, Skyrock ou Fun Radio. On va encore se foutre de moi, mais je crois que le mieux qu'il faut que je fais, c'est reprendre la droguerie de mes parents. Aujourd'hui, c'est jour de fête. Le Viagra arrive dans les pharmacies. On célèbre ça avec Jack Lang. Quelle belle journée ! Afin de fêter l'arrivée du Viagra, à Blois, j'organise une bande aux parades. On prend son Viagra et on vient défiler le paf fièrement dressé au garde-à-vous, en hommage au laboratoire pharmaceutique. Or, pour donner un côté plus festif à cette manifestation, toutes les pines devront être peintes en fluo. Ça ressemblera à un grand défilé de marchands de tubes de néon. Et en hommage au président argentin, mesdames, tout le monde bande au néon. Bravo Lionel, bravo la gauche, bravo ma bite ! Raymond Barre ! Ah, mais ici aussi, à Lyon, c'est la fête. Je vais faire de Lyon la capitale du Viagra. Ne dit-on pas que c'est la capitale des Gaules ? Si, si, on le dit. Roger Hanin, vous l'avez essayé, vous ? Malheur, tu m'étonnes. Le Viagra, c'est efficace. Malheur. Oui, Roger, allez. J'avais la merguez qui se rabattait sur les pois chiches. Putain ! Depuis que j'ai pris la pilule, j'ai l'impression d'avoir bouffé le pot d'Arissa. J'ai dit à ma femme, gare à ta couscoussière, Navarro va tirer un coup. Philippe Devilliers, vous êtes concerné ? Pas du tout. Suce à la pilule du diable. Quand on voit le mode d'emploi, c'est vraiment le traité de ma trique. Pilule maudite et incontrôlable. Incontrôlable. Vous en prenez une le dimanche, c'est pendant toute la messe. Vous avez un tel gourdin que vous n'avez pas besoin de l'utrain pour soutenir le micel. Jean-Marie Le Pen, vous partagez cette opinion, vous ? Écoutez, pas du tout, pas du tout, n'est-ce pas ? À mon âge, je me réjouis de l'arrivée de cette pilule aphrodisio-érective, n'est-ce pas ? Je vais pouvoir gratter ma janie. Car lorsque j'étais mou de la branche, j'étais obligé de me mettre des attelles. Afin que je puisse, n'est-ce pas, tout bonnement remplir mon devoir conjugal. Surtout, n'est-ce pas, ce que je préfère, c'est à la missionnaire. Jeannie, 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 met tes bottes en cuir, prépare le fouet. Grâce au Viagra, ça va être la fête des vieux glans rouges. Ils ne vont pas de loin, nom de Dieu ! Valéry Giscard d'Estaing. Alors, à Giscardisme et Modernité, au nouveau club, la nouvelle a été accueillie avec un enthousiasme non dissimulé. On a repris trois fois du Gervita. Mais, Giscardisme et Modernité, nous sommes prudents. Nous connaissons les séquelles malheureuses chez nos voisins d'outre-Atlantique. Alors, lors de cette constatation, nous avons pris un cobaye. Nous avons testé la pilule bleue sur le président Monnery. Montre-en-main. Une heure pine après l'ingestion. On ne pouvait plus le tenir. Directement, il a été stappé la boîte de petits chevaux. Jean dans Maison, au Figaro, comment ça s'est passé ? Au Figaro, les conséquences sont terribles. Les oreilles d'Alain Perfitte ont doublé de volume. Et Jacques Faisant a demandé une nouvelle pipe. C'est la cata au Figaro. Oui, ça a l'air. Pascal Sefran, vous devez être content, vous. Oh, ne parlez pas. C'est la révolution de la chanson-chanson. Ça s'emmanche à tout va derrière les décors. Si ça continue comme ça, il va y avoir des embolies. Ils vont être raides pour de bon. Édouard Balladur. Ça ne me fait rien, moi. Vous savez, les laxatifs ne me font rien. Alors ça, vous imaginez ? De toute façon, avec Marie-Jo, ça fait longtemps qu'on dort à l'hôtel des Cuts Tournés. Céline Dion. Céline Dion. On ne fréquente pas les mêmes hôtels, Édouard. Céline Dion. Vous l'avez déjà peut-être testé, vous. Alors, donnez-nous des indications. Colesse de Christ, ce vieil grand-là, c'est un malheur qui rentre dans la maison. Mon mari René, l'en a toujours un gros pot sur la table de nuit dans l'usine à frissons. Sauf que Titanic, mon chien de traîneau, l'a cru que c'était ses croquettes, l'a liché tout le pot. Pendant trois jours, s'est astiquée sur la jambe de mon René. Son falzard l'était plus taché que la robe de Monica. Et la conclusion de ce feuilleton revient au président Chirac. Ah, n'en parlez pas, c'est un sale coup. Le jour de l'arrivée du Viagra, ils vont me faire inaugurer une ligne de métro. Un truc tout long et tout dur qui va et qui vient dans des trous noirs. C'est dingo ! Alors Jacques Chirac, vous avez dîné hier soir à Clairefontaine avec l'équipe de François. Comment ça s'est passé ? Au poil, madame Jolie. On s'est fendu le Pébroc avec tous ses cerveaux. En plus, j'ai eu plein de cadeaux. Des chaussettes brodées. Brodées à mon nom. Des chaussettes Jacques Chirac. Un short avec marqué devant et derrière pour ne pas se tromper. Un joli short tout propre. Pas comme celui de Guidry qui a des traces de pneus. Et surtout, on m'a offert cette superbe mascotte distinguée et de bon goût. Jules ! Ah, Jules ! Que j'ai tout de suite donné à Bernadette. Au moins, ça lui fera un Jules. Et vous avez bien mangé hier soir, non ? Bof. Comment ça ? Vous savez, ces gars-là, ils mangent pas gras pour pas se charger. C'était triste comme aimer Jaquette. Alors vous n'avez pas eu votre traditionnelle tête de veau ? Ah, si, j'avais Michel Platini en face de moi. Si, avec du persil dans le nez. Bon, n'en rajoutez pas. D'après le journal L'Équipe, la soirée a été joyeuse. Car Roger Lemaire, qui est l'entraîneur adjoint, racontait, paraît-il, une histoire salée, pour le plus grand plaisir, du président. C'est vrai ça, Jacques Chirac ? C'est vrai, mais je la connaissais déjà, celle du mec qui a des grosses couilles. Mon conseiller en communication, Patrick Sébastien, me l'avait déjà raconté. En revanche, j'ai épaté la galerie avec mon répertoire de chansons paillardes. La dégue du cul, non, ce n'est pas le diable, mais mon gros d'art poilu, la dégue à la dégue. Oui, bon, monsieur le président. Mais j'en ai d'autres, ils sont amusés comme des fous, les footballeurs. Biroute par-ci, biroute par-là, ça fait du bien, ça passe. Écoutez, ça va maintenant, vous retournez à l'Élysée, vous avez sûrement un petit peu de travail aujourd'hui. Pensez donc, c'est bientôt le week-end, j'ai autre chose à foutre. Et tiens, pour nous mettre en joie avant le week-end, une autre petite. Et pour les footballeurs, et l'on entend dans les champs se masturber, les élèves, l'on entend dans les prés, sans manger les chimpanzés. Merci beaucoup, monsieur le président. Où suis-je ? Au grand stade. Qui êtes-vous ? Je suis le numéro 2. Qui est le numéro 1 ? Vous êtes le numéro 6. Je ne suis pas un footballeur, je suis un homme libre ! Hier donc, c'était la grande fête du football. Vous n'êtes pas trop déçus, Gérard Ols ? Mobilisez-vous, mobilisez-vous. Une fois de plus, la France s'est ridiculisée, aux yeux du monde entier, avec un spectacle grotesque et fastidieux. D'ailleurs, les Français, finalement, ne s'y sont pas trompés. TF1 attendait un million de crétins. Ils n'ont été que 200 000 à bien vouloir se farcir cet infligeant défilé à la symbolique lourdingue. Et tellement laid qu'on en arrivait à regretter Jean-Paul Goud et ses cochonneries. Ah oui ! Voici un extrait commenté par Charles Villeneuve. Bonjour, c'est Charles Villeneuve pour le réveil des géants. Les quatre géants sont très beaux, très grands. On les voit par-dessus les arbres, tellement qu'ils sont grands, les géants. Il y a des poissons volants qui volent sur des rollers. Et le géant Moussa, qui est très grand le géant Moussa, avance. Et c'est extraordinaire de voir un géant qui avance Moussa. On peut dire que TF1 n'a pas lésiné et qu'on a mis les petits plats dans le lave-vaisselle. Les commentaires sont assurés par Juliette Benoche. Juste après le journal de Patrick Proivre d'Arbor qui reviendra sur cet événement extraordinaire où les géants avancent. Tandis que sur le Pont-Neuf, le géant Pablo s'ébranle à deux mains. Et c'est très très beau. C'est bon Charles Villeneuve, on va en rester là. Mais il y a quand même une question qui intrigue. Un géant, comment ça marche ? On va demander à Michel Chevalet de nous l'expliquer. Alors un géant, comment ça marche ? Lentement et ça fait chier. Et surtout, ça marche avec notre pognon. Avec nos impôts. 48 000 mégatonnes de fric pour voir défiler. Quatre énormes étrons bariolés. Alors, il y avait O, O, O et son cortège de suppositoires. Alors, Roméo, Moussa, l'Africain. Leur itinéraire était tracé au millimètre près. Le Pont-Neuf, l'Opéra, l'Assemblée, c'était tellement long qu'on a regretté qu'il ne soit pas allé se viander sous le pont de l'Alma. Les tenues, tellement laides que Jean-Paul Gauthier voudrait les racheter. Sous les tenues, des esclaves, ce que l'on appelle aujourd'hui en langage moderne, des bénévoles. Mais c'est aussi une grande tradition française. Les grandes merdes qui servent à rien, qui coûtent cher et qui diffigurent le paysage. Pour conclure, il faut dire que finalement, les géants, c'est bien à l'image des footballeurs. C'est grand, musclé, ça marche sur commande, ça coûte cher et ça n'a pas de cerveau. Mais finalement, le mieux placé pour nous parler de la cérémonie, c'est encore Jean-Claude Briali, l'ami des stars. Alors Jean-Claude, vous avez vu vos amis ? Merveilleux, merveilleux. Tous mes amis étaient là. Selon mon tableau, deux de mes amis manquaient. Tout d'abord, mon grand ami, le géant Moussa, toujours aussi bleu, toujours aussi merveilleux, qui, à l'heure qu'il est, doit être un mal à coffre, un long jumeau. Merveilleux, merveilleux de courage, le géant Moussa de rentrer à pied en Afrique. Et surtout, le grand absent, mon ami Gérard Depardieu. Alors, je l'ai appelé pour savoir pourquoi il n'était pas venu. Allô, Gérard, c'est Jean-Claude Briali. Oh, mais tu ne peux pas me les laisser pendre, pansement ? On t'a regretté hier, Gérard. Ben pas moi ! Le géant Moussa était très triste de ne pas te voir. Je l'emmerde, ce grand con ! Au revoir, Gérard. Foutix t'embrasse. Merveilleux, Gérard. Toujours aussi spontané. Heureusement, tous mes autres amis étaient là. Jacques Chirac, toujours aussi président de la République, qui, comme un vrai hooligan, chiquait bière sur bière. Merveilleux. René Monnery, toujours aussi jeune. Lionel Jospin, toujours aussi Air France. Paulette Merval et Marcel Merquez, toujours aussi escarpolette. Charles Bietry, toujours aussi suffisant. C'est tellement merveilleux, Canal+. Et puis, ce spectacle était tellement original, tellement merveilleux. Les abeilles géantes qui chiaient des yeux jaunes. Des lutins déguisés en mouches à merde magnifiques. Mes amis, les rasmotes qui secouaient les draps comme s'ils avaient pété dedans. Quelle beauté ! Les fleurs géantes comme des vagins boursouflés. Tellement poétiques quand ils accouchent de ballons. Tellement original. Et puis, cette merveilleuse chanson officielle, chantée par mon ami Axel Red et Youssef Ndour, qui me fait penser à la maquette de mon ami le géant Moussa. C'était tellement merveilleux. J'arrête là, j'ai une érection. Dans Le Parisien, aujourd'hui, un grand dossier sur les maladies sexuellement transmissibles, les MST. Le Parisien, sous forme de vrais faux, pose plusieurs questions. Alors, pour y répondre, notre spécialiste est là, Céline Dion. Je suis tellement contente, Mme Julie, de répondre aux questions sur les maladies du frifri et de la zizouille. Bon, alors, première question. C'est moi qui les pose, hein, Céline, à faire comme ça. C'est des vraies questions. Je sais que vous aimez tellement ça, poser des questions sur la zizouille. Quand je vois qu'il y a un questionnaire, vous le savez. Enfin bon. Il faut pousser votre partenaire à se traiter. C'est la première question. Vrai. Vrai. Un jour, un jour, redé mon mari. L'avait la goutte aux deux. Oh, non. Pis c'est en couleur. Calisse de crisse, c'est le brun de le bout du zizouilleux. Que le pauvre, il est obligé de se balader avec une éponge dans lequel bute pour pas tâcher. Ni une, ni deux, calisse de tabernacle, je te l'ai envoyée chez l'apothicaire pour se faire traiter. Qui me contamine pas la boîte à ouvrages. C'est un sondage qui... Je vois plus rien, j'ai des larmes. Deuxième question. Le baiser représente un risque. Vrai. Mon René, j'y fais toujours un bain de bouche avant de lui rouler une galoche. Coureur comme il est, il a souvent l'amidale pour fraîche. Troisième question. Toujours le vrai faux du Parisien. Le vrai faux du Parisien, oui. Ça, c'est faux. Moi, à chaque fois que mon René balance son sirop d'érable, après, immédiatement, je vais me rincer le millefeuille. C'est une expression canadienne. C'est le millefeuille. Je ne sais pas ça, ma maman. Je ne connaissais que le sirop d'érable. Sur les blédistes. Bon, allez. Quatrième question, vrai faux. On peut attraper la même MST plusieurs fois. Vrai colisse de poils. Que tard comme il est, Mon René. Ça fait six fois qu'il me ramène des crêtes de coque et des champignons à la maison. Ni une, ni deux. Je te le renvoie chez l'apothécaire pour qu'il lui donne une pommade pour se windre le chauve à colle roulée. Voilà. Vous êtes sûrs qu'on continue, Laurent? Cinquième question. Ça met en jouant le matin. Tu avais un bon questionnaire comme ça, même je l'ai. Les, alors, cinquième question. Les maladies sexuellement transmissibles peuvent provoquer des scènes de ménage injustifiées. Mais tabernacle, c'est vrai, ça. Ce n'est pas ma faute, moi. Si mon mari René, il vient tous les mois avec une chaude lance et que ce gougeot-là, il peut me faire croire qu'il a chopé ça sur des cabinets pas propres. Colisse de prépuce. Il ne faut pas prendre la Céline pour plus con qu'à l'air. Dans le Figaro Magazine, on reparle du Viagra et l'on pose huit questions à la voilà. On a fait appel à notre spécialiste, Céline Dion. Merci même, Julie. Je suis tellement contente de parler Viagra. Je sais que vous aimez tellement ça que ça perturbe la terre. Bon, on va donc tenter ensemble de répondre à certaines questions. Vous êtes prête, Céline? Alors, première question. Le Viagra est-il aphrodisiaque? Tabernacle. Depuis que mon mari René en prend, elle a l'asperge qui réclame la vinaigrette. Oh non, pitié. Le Viagra fait du bien aux femmes quand ce sont les hommes qui en prennent, qui me disent pervers l'eau. L'aime tellement ça que maintenant, on l'appelle le père Bourafon. C'est son surnom à mon René. Dans le maintien, on l'appelle comme ça. Deuxième question. Comment agit le Viagra, Céline? Expérience faite sur mon mari René. C'est foudroyant en tabernacle. Au bout d'une heure après absorption, il n'est que raideur. Il n'a qu'une idée. Faire rentrer le gladiateur dans la fosse aux ours. Troisième question. Le Viagra marche-t-il aussi sur les femmes? Colisse de libido. Non content de s'becter cette maudite pilule. V'là, tu es pas que de force l'a voulu me faire essayer ce machin-là. Colisse de tabernacle de craquettes en folie. M'a attaché sur une chaise. M'a coincé en entonnoir dans le garde-manger. En arrière de temps, j'avais l'ustensile qui était beuré comme un moule à tarte. Approche-toi que je range mon cigare dans l'humidificateur qui me disait. Autre question. Existe-t-il des effets secondaires? Colisse de prépusture gessant, oui. Un jour qu'il avait dépassé la dose, il avait le mandrin qui avait doublé de volume. Quand il est venu me voir en hurlant comme couilleux le caribou avec sa chose à la main, j'ai cru qu'il tenait à gire au fort. Je te lui ai passé le chibroque sous l'eau froide de manière de lui faire ramollir le sauciflore. Rien n'y faisait pour se calmer. Il essayait de se taper contre les rebords du lavabo. Mais tout fendillait les mailles. C'est plus une vie, cet homme-là. C'est plus une vie, c'est un vie. Ce soir, pour le 18 juin, une marche du siècle spécial avec Johnny qui interprétera le chant des partisans. C'est vrai. Bonjour, c'est Johnny. Je ne sais pas qui cesse des partisans, mais je vais bien chanter sa chanson pour les escaliers du siècle. D'ailleurs, ce n'est pas une chanson toute jeune parce que Pascal Obisdrouon, il l'avait déjà écrite pour la guée. C'est donc une reprise. Je vais donc repriser la chanson en plus rock'n'roll. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Rock'n'roll ! À propos de commémorations, vous avez vu ce matin dans Le Parisien, Robert Hossain veut monter de Gaulle. Je ne savais pas que Robert Hossain était pédé. Bonjour, c'est Johnny. Pour pouvoir ruler avec ma moto, j'ai acheté une boîte de Valda pour coller les pastilles vertes. C'est bien de coller des Valda sur les motos parce que la fumée de la moto, ça fait tusser. Et la pastille verte, ça empêche de tusser. Bonjour, c'est Johnny. Bonjour, Johnny. C'est la cata. Il y a eu un malutenda. Malutenda. Oh, il y a eu une merde. Oui, grosse oui. Jean-Claude Camus, mon producteur, il est monté sur scène pour dire que le concert était annulé. Je ne sais pas où c'est annulé, mais je ne pouvais pas y être puisque j'étais déjà à Saint-Denis. On ne peut pas être à la fois au Fure et au Mulan. On ne peut pas être annulé et à Saint-Denis, à Saint-Denis, à Saint-Denis. Vendredi. Vendredi et à Saint-Denis. Et à demain, si vous le voulez bien. en même temps. Oui. Et puis, le problème, c'est que ça ne va plus pour mes chansons de mon répertoire annulé. Pourquoi ? Parce que je serais obligé de chanter annuler le feu, annuler le feu. Alors expliquez-nous pourquoi vous avez été obligé d'annuler. À cause de la pluie. Parce que la pluie, ça muille. Et il peut y avoir des curgies. Bonjour, c'est Johnny. C'est bien beau de nous dire qui a gagné le prix Goncourt, mais c'est le Goncourt de quoi ? Le prix Goncourt des bikers ? Moi, je suis arrivé premier il y a deux ans. Et cet été, j'ai eu le prix Goncourt de pêche. C'est moi qui ai eu le plus gros poisson du prix Goncourt de pêche. Un gros méru. Pourquoi pas moi ? Un film avec Johnny Hallyday. Alors Johnny, parlez-nous du film. Je veux bien, mais je ne l'ai pas vu. Bonjour, c'est Johnny. Dans le film, je joue un toriador qui a un costume mulqui. Ça mule, le toriador. C'est un film sur l'homosexualité. Sur l'homosexualité. L'homosexualité. C'est un film sur l'héguine. D'ailleurs, c'est un film sur l'héguine et les guignotes. Celles qui brutent. Dans le film, je joue le père de la Gudu et j'apprends qu'elle est lesbienne avec un pédé qui s'appelle Josiane. Comment vous expliquez le film ? Oh ! C'est pas facile d'expliquer le film. C'est un peu comme Pédale douce, mais avec des femmes à la place. Finalement, au lieu de Pédale douce, c'est Guindur. Bon, si tu veux, c'est un film drôle parce que c'est important qu'il y ait de l'humour pour rire. La preuve. Moi, je joue le toriador avec son mulqui. Et à la fin, je suis tellement déçu que je me tape le toriador. Et puis ce soir, à 18h45, Johnny va donner le départ des illuminations de Noël sur les Champs-Elysées. Allumez les Champs. Allumez les Champs. Bonjour, c'est Johnny. Je suis content d'appuyer sur le buton pour que ça soit... Tu éclairer partout. Toutes les ampules. Oh ! C'est beau, les ampules qui éclairent. Que j'illumine Paris, ça va bien cluer le bec à tous ceux qui disent que je ne suis pas une lumière. On m'a dit que je serai avec le maire de Paris. Il paraît qu'il est gentil, Berry. Alors, si Berry, il est gentil, il n'y a pas de raison que ça se passe mal quand on va allumer les Champs. Allumez les Champs. Jean-Claude Briali, vous allez certainement fêter l'arrivée du Beaujolais Nouveau. Tellement merveilleux, tellement merveilleux. Dans mon restaurant, on fête l'événement. Avec tous ses enterrements, j'en avais assez de la bière. Un peu de pinard ne nous fera pas de mal. C'est tellement merveilleux. Tous mes amis pocherons seront là. Philippe Léotard, même bourré. Il est toujours moins chiant que son frère. Catherine Deneuve. Catherine Deneuve, merveilleuse. Bien que ça se boive sans glaçons, elle sera là. Jeanne Moreau, toujours aussi jeune. Jacques Higela, toujours aussi, je dégueule dans mon accordéon. Évelyne Leclerc, toujours aussi poire au vin. Tellement merveilleux. Ça va être merveilleux. Alors, pour partager ce grand moment de bonheur, j'ai appelé mon ami Gérard Depardieu. Allô, Gérard ? Quoi ? C'est ton ami Jean-Claude Briali. Oh, merde ! Le pansement nouveau est arrivé. Justement, Gérard, j'organise à l'orangerie mon restaurant une grande soirée avec mon ami Beaujolais Nouveau. Il est tellement merveilleux. Ça va te faire plaisir. Cette année, il est comme ton ami Carole. Il a du bouquet. Oh, je préfère quand il a de la cuisse et de la culotte. Gérard, viens te mettre minable avec nous. Tu garderas ta moto dans mon parking à vélo. J'ai tout prévu. Dis-donc, pansement, t'aurais pas dans l'idée de me faire picoler pour me faire perdre ma Légion d'honneur ? Pas du tout. Pas du tout. J'ai même prévu du saucisson avec pour que tu aies une nouvelle rosette. Gérard, quoi encore ? Les magasins Nicolas t'embrassent. Oh, lâche-moi la grappe, les vendanges sont faites. Poncement ! Et puis aujourd'hui, Gérard Schröder est officiellement désigné chancelier Jean-Claude Briely. Tellement merveilleux. Tous mes amis seront là. Ce soir, dans mon restaurant, j'organise une grande choucroute partie avec tous mes amis allemands. Ute Lempere, toujours aussi chiante. Daniel Kohn-Bendit. Daniel Kohn-Bendit, toujours aussi Kohn. Wim Wenders, toujours aussi Tris. Bruno Gans, toujours aussi toilette. Gans de toilette. J'étais tellement content pour mon ami. Gérard, que je vais passer un coup de fil en PCV. Allô, Gérard, passe ! This is your friend, Jean-Claude von Briely. Harzo, Hansa Plast. Gérard, feel the grace for your investiture. Thank you, of it is in. No one moment, encore, Gérard. Gérard, passe encore. Maître Canter, t'embrasse. Ça suffit. Ça a que varoum. Asso. How are you doing it in the place ? Imaginons maintenant que le journal soit présenté par Jean-Claude Briely. Tellement merveilleux. Oh oui. Mesdames, messieurs, bonjour. Aujourd'hui, à la sortie du Conseil des ministres, tous mes amis étaient là. Dominique Strauss-Kahn, toujours aussi Mnef. Bernard Kouchner, toujours aussi sac de riz. Catherine Trottmann, toujours aussi inutile. Marie-Lise Lebranchu, toujours aussi inconnue, tellement merveilleuse quand elle ne fout rien. Marie-Georges Buffet, toujours aussi vermoulu. Martine Aubry, tellement merveilleuse, toujours aussi trouée de la sécu. J'étais tellement heureux, tellement content dans ce journal que j'ai appelé mon ami Gérard Depardieu. Allô, Gérard ? Quoi ? C'est ton ami Jean-Claude Brialy. Oh, c'est pas vrai ! Gérard, tu connais la nouvelle ? Je présente le JT. Oh, je préfère encore regarder le Caddox, ce pansement. C'est de dire. De toute façon, je n'ai pas que ça à foutre. C'est que j'ai une vengeance à accomplir. Il y en a marre de ces trois grands couillons qui pêlent sur Europe 1, TFA et RTL. On nous bassine de ce grottat toute la journée. Sous-titrage Société Radio 1, TFA et RTL. Sous-titrage Société Radio 1, TFA et RTL. « C'est parti ! » « C'est parti ! » C'est mieux qu'un laxatif pour aller à la selle Elle, surtout salope quand elle s'agit de sous ses dentelles L'abbé Frollo en attaché tout son micel Même si son goupillon est dans un drôle d'état Elle s'envalance cette bouffiasse d'esmeralda On nous a peuré l'arrêt avec Starmania Maintenant on nous fait chier avec Esmeralda Il y en a marre de ce trois grands couillons Qui paient sur Europe 1, TF1 et RTL On nous bassine de ce gros cas toute la journée Esmeralda commence à nous le brouter Commencent à nous gonfler avec leurs citadins Ils n'ont qu'à la sauter et pas en faire un drame Si elle, quasimodo n'a pas eu droit à sa papouille Pourtant il aimerait se vider les gargouilles Ses trois crétins peuvent se la mettre sous le bras Elle se fait pas tirer comme ça Et se verra là Mais les bons sentiments se ramassent à la feuille Et c'est du pognon qui tombe dans l'escarcelle Victor Hugo doit se retourner sous sa stèle De voir son roman transformé en bordel C'est pire que la vérole ou que l'avaricelle C'est mieux qu'un laxatif pour aller à la selle Elle, surtout salope quand elle s'agit sous ses dentelles L'abbé Frollo en a taché tout son micelle Même si son boupillon est dans un drôle d'état Elle s'enbalance et te bouffiasse Esmeralda Pour nous appeler l'arrêt avec Starmania Maintenant on nous fait chier avec Esmeralda Oh la mûre ! Sous-titrage Société Radio-Canada